bonjour à tous dans cette vidéo je vais vous parler donc du comportement routier de la mégane e-tech donc ça sera pas forcément hyper objectif puisque c'est un vraiment un ressenti et pas un manque et je ne peux pas forcément l'illustrer parce que voilà c'est un toucher mais je mettrai donc en commentaire en descriptif fiche auto et le ressenti que j'ai est partagé je le comprends parfaitement sans être extrêmement on va dire critique mais clairement quand on est en mode sport le châssis il a du mal à suivre moi le ressenti que j'ai j'ai l'impression d'être dans une audi tt qui est soi disant donné en 4 roues motrices alors qu'en fait ce n'est pas une 4 roues motrices tout ce qui est en dessous chez audi des audi a4 et puis volkswagen d'une manière globale c'est marqué quattro comme une audi a4 mais ce n'est pas un 4 roues motrices c'est un système aldex en fait qui vient complémenter s'il ya besoin c'est pas que ça sert à rien mais c'est nul voilà c'est mon avis et ben là c'est à peu près la même chose là on sent on sent que ça tire vers l'avant quand on est en mode sport on a énormément de couple et le moteur est demandeur on va dire ça aurait mérité clairement un plus petit moteur à l'extrême à l'avant ou un gros moteur le même type à l'arrière et un plus petit à l'avant ou un plus petit voilà de 150 chevaux et 50 à l'arrière les 220 à fond ils ont du mal à passer et oui j'ai exactement le même ressenti c'est à dire que le volant est extrêmement doux extrêmement souple le vol de la direction électrique mais j'ai l'impression de voir les peugeot des années 2005 2010 on a commencé à faire les volants électriques les rayons de braquage etc c'était plus c'est dirigé donc d'un point de vue électrique et donc la direction avec la vitesse serait dit comme bien sûr on a quand même 220 chevaux ça va très vite et le la direction se cherche elle a très tendance un peu à attirer un peu droit voilà donc plus l'effet donc traction c'est c'est pas génial voilà la première chose la deuxième j'en ai déjà parlé tout le monde est critique là dessus c'est pourquoi ils ont pas mis un one pedal c'est à dire qu'on a un régulateur adaptatif qui est capable de se démarrer tout seul mais surtout de s'arrêter tout seul et elle se bloque tout seul pourquoi ils n'ont pas mis un one pedal avec le mode écho et très bien confort sport un mode dernier mode qui manque à mon avis pour qu'elle soit un peu moins douce c'est gérer les ratifs un peu plus fort est-ce que c'est le moteur comme c'est un rotor et qu'il n'y a pas d'aimants est-ce qu'ils peuvent pas dans ces cas là utiliser la pleine puissance régénératif je ne sais pas je ne sais pas voilà si en commentaire vous savez mieux que moi avec grand plaisir et puis la dernière des choses qui m'est arrivé tout à l'heure mais ça je l'avais bien senti c'est à dire que dès qu'on prend un dos d'âne j'ai l'impression d'être dans un 3008 peugeot en d'une manière globale et surtout les peugeot partir des années 2000 parce que l'ancien 3 minutes qu'on avait non je n'avais pas cette sensation là c'était plus souple là c'est vraiment raide il n'y a pas d'autre mot j'aurais tendance à dire 2015 à peu près 2015-2018 donc là concrètement j'ai pris un petit dos d'âne et alors ça a tapé heureusement mais heureusement je suis pas tout seul je suis tout seul et je peux pas le faire de l'extérieur je vais peut-être y repasser et faire la vidéo pour pas je suis pas passé très vite c'est très très raide donc heureusement qu'à l'arrière j'ai des enfants mais vous mettez deux adultes c'est clairement soit ça mal été pensé soit il ya un petit problème de suspension c'est pas normal que à plus de 40 mille euros on est des suspensions aussi raides là il ya un manquement clairement voilà et donc on va dire trois défauts qui peuvent être corrigés pour certains pour le moteur malheureusement ils pourront plus faire grand chose voilà moi mon souhait un jour c'est pour la ville d'avoir une petite batterie de 30 kilowattheures très légère la voiture en propulsion ça suffira au ras du sol est très joueuse entre 200 et 250 chevaux un électromoteur va pas prendre énormément de place le poids ça va être la batterie et là voilà ça serait ça serait magnifique avec une bonne pointe de charge à l'extrême si on avait besoin de faire plus de kilomètres mais il va falloir réduire un peu plus le poids parce que ça joue quand même un peu sur le comportement routier puisque les batteries on le sent sur même tesla ou d'autres véhicules là sur la méga nitec à l'avant ça s'emballe un petit peu et à l'arrière il ya quand même une partie où il ya une partie de la batterie donc je ne sais pas combien il ya kilowatts sur cette partie là peut-être 10 ou 15 et je me demande si la suspension n'a pas du mal à corriger ça parce que ben il ya une lourdeur à l'extrême qui n'existait pas avant même si il faut reconnaître qu'avant il y avait les galettes il y avait les roues mais je pense quand même qu'une roue était beaucoup moins lourde que une partie de batterie je pense voilà dites moi ce que ce que vous en pensez là dessus voilà puis on s'en a arrêté là ça fait déjà cinq petites minutes je vous souhaite une bonne journée et puis à bientôt